Coucou les loulous, bienvenue à Chaque Soir une Histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la toupie et le petit ballon. Une toupie et un petit ballon se trouvaient côte à côte dans un tiroir, au milieu d'autres jouets. Un jour, la toupie dit au ballon, que diriez-vous de vous fiancer avec moi ? Comme nous passons tout notre temps côte à côte dans ce tiroir, cela me semblerait fort raisonnable. Mais le petit ballon, qui était fait de plumes légères et qui, de ce fait, se considérait comme issu d'une classe supérieure, ne se donna pas même la peine de lui répondre. Le jour suivant, arriva le petit garçon auquel appartenait ses jouets. Il peignit la toupie en rouge et en jaune, puis il y planta une tête de laiton. Quelle merveille lorsque la toupie tournait et tourbillonnait ! « Regardez-moi ! » dit-elle au petit ballon. « Qu'en dites-vous ? Accepteriez-vous enfin de vous fiancer avec moi ? Nous allons tellement bien ensemble. Vous sautez et moi je danse. Aucun couple en ce monde ne pourrait être aussi heureux que nous. » « C'est ce qu'il vous semble ? » demanda le petit ballon. « Vous ignorez visiblement que mon père et ma mère furent de fines pantoufles de cuir et que j'ai du liège dans mon corps. » « Oui ? Mais moi, je suis faite de bois d'acajou précieux ! » rétorquait la toupie. « Et c'est le maire de la ville en personne qui m'a façonnée, avec beaucoup de joie et de soin, sur son tour. » « Vous êtes particulièrement douée pour vous exprimer ! » dit le petit ballon. « Pourtant, je ne puis accéder à votre demande, car je suis presque fiancée avec une hirondelle. » Chaque fois que je monte dans les airs, elle sort la tête de son nid et me dit « Voulez-vous ? Voulez-vous ? » Et voilà que je lui ai répondu « Oui » en mon fort intérieur, ce qui équivaut quasiment à des fiançailles. « Vous m'envoyez navrer. En revanche, je vous promets de ne jamais vous oublier. » « Oh ! Me voici bien avancée ! » répliquait la toupie vexée. Et à partir de ce moment-là, ils ne s'adressèrent plus la parole. Le jour suivant, le petit garçon sortit le petit ballon du tiroir. La toupie le vit volait très haut dans les airs comme un oiseau, si bien qu'à la fin, on ne le distinguait à peine. Mais à chaque fois, il revenait, et dès qu'il touchait le sol, il rebondissait. Peut-être effectuait-il ses bons parce qu'il était nostalgique ou parce qu'il avait du liège dans le corps. La neuvième fois, cependant, le petit ballon ne revint pas. Le petit garçon le chercha encore et encore, mais il avait bel et bien disparu. « Je suis la seule à savoir où il se trouve ! » soupira la toupie. « Il est dans le nid de l'hirondelle et il l'a épousée. » Plus la toupie y songeait, plus elle trouvait le petit ballon désirable. Moins elle avait de chance de se fiancer avec lui, plus son amour pour lui augmentait. Et l'idée qu'une autre ait pu l'épouser renforçait encore et encore sa passion. La toupie tournait et tourbillonnait, ne pensant qu'au petit ballon qui, dans ses pensées, devenait de plus en plus beau. Ainsi passèrent de nombreuses années. Et tout cela ne fut plus que le souvenir d'un vieil amour. La toupie n'était plus très jeune non plus. Mais un jour, on la recouvrit de feuilles d'or de la tête aux pieds. Elle n'avait encore jamais été aussi belle. Elle était maintenant une toupie d'or qui tournoyait et sautillait merveilleusement. C'était absolument sublime. Mais tout à coup, elle sauta trop haut et disparut. On la chercha partout, même dans la cave. Mais on ne la retrouva nulle part. Où était-elle passée ? Elle avait atterri dans une poubelle qui contenait toutes sortes de choses. Des trognons de choux, des détritus et de la saleté que l'on avait ramassés dans les gouttières. « Me voici bien mal lotie. Dans ces conditions, ma dorure ne va pas tarder à disparaître. Et quelle est cette populace au milieu de laquelle j'ai atterri ? » Elle loucha discrètement vers un trognon de choux, puis vers un étrange objet rond qui ressemblait à une pomme fritée. Mais ce n'était pas une pomme. C'était le petit ballon qui était resté des années durant dans la gouttière et que l'eau avait détrempée et ramollie au fil du temps. « Dieu merci ! Voici tout de même un de mes semblables avec lequel je vais pouvoir m'entretenir ! » s'exclama le petit ballon en regardant la toupie dorée. « En réalité, je suis fait de fines plumes et j'ai du liège dans mon corps. Mais bien sûr, cela ne se voit plus. J'étais sur le point de me marier avec une hirondelle, mais je suis tombée dans la gouttière où je suis restée immobilisée pendant cinq ans. L'eau m'y a terriblement malmenée. Pour un jeune marié, cela représente un temps interminable, vous pouvez me croire. » Mais la toupie ne répondit pas. Elle songea à son amour d'autrefois. Et plus elle l'écoutait, plus elle était convaincue qu'il s'agissait bien de lui. C'est alors qu'arriva une servante avec l'intention de vider la poubelle. « Regardez-moi ça ! » s'exclama-t-elle. « Voici une toupie dorée ! » Et la toupie retourna dans le salon. Elle y fut vénérée et respectée. Mais on n'entendit plus rien au sujet du petit ballon. Même la toupie ne parla plus jamais de son vieil amour. Car lorsqu'un vieil amour reste durant cinq ans dans une gouttière où il est détrempé par l'eau, il finit par disparaître. On ne le reconnaît même pas quand on le rencontre dans une poubelle. Voilà les enfants, l'histoire du soir est terminée. Moi, je veux me coucher. A bientôt les loulous. Faites de beaux rêves.